Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La réforme des institutions, acte 2. Le gouvernement a dévoilé les projets de loi qui permettent de diminuer de 30% le nombre de parlementaires et d'instaurer 15% de proportionnels aux législatives. Sans oublier la fin du cumul des mandats dans le temps, le Sénat dénonce un passage en force. Le débat à suivre. Examen de la réforme ferroviaire en commission, le Sénat a adopté plusieurs amendements afin de répondre aux syndicats les plus modérés. Objectif, les amener à cesser la grève. Une stratégie mise à mal par le résultat du référendum interne qui voit le nom l'emporter à plus de 80-14%. On en parle dans un instant. Parcoursup met les lycéens en émoi. Hier, la moitié des élèves de terminale et étudiants en réorientation ont reçu au moins une proposition, selon le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais beaucoup sont sur liste d'attente ou ne comprennent pas la décision de cette nouvelle plateforme. Les réactions au Sénat dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner, cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, près de 95% des cheminots ayant participé à la consultation vote-action organisée par les syndicats de la SNCF se sont prononcés contre la réforme ferroviaire. Un vote qui intervient le jour de l'examen en commission au Sénat du projet de loi, le texte dans lequel ont été intégrés de nombreux amendements, reprenant en partie les demandes de l'UNSA et de la CFDT. 169 amendements examinés en commission pour enfin sceller le texte du futur pacte ferroviaire. Parmi les modifications apportées par les sénateurs, la fin du statut des cheminots au 31 décembre 2019. Une date qui correspond à l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. Dans ce contexte d'ouverture, les cheminots étaient inquiets sur leurs futures conditions de transfert. Les sénateurs leur apportent des garanties. Les salariés qui ont été transférés dans une entreprise attributaire d'un marché qui aurait perdu à un moment donné SNCF Mobilité, pourraient revenir s'ils le souhaitent à la SNCF, à la SNCF Mobilité, dans un délai compris entre 3 et 6 ans. Donc c'est quelque chose qui est de nature à rassurer les salariés. Ça offre un espèce de parachute social. Nouveauté également, les sénateurs veulent transformer la branche gare et connexion en filiale SNCF Réseau. Ce changement garantirait une gestion plus autonome des stations ferroviaires. Autre amendement adopté, le caractère incessible des titres de la future société anonyme à capitaux publics. Sur ce point, le sénateur Olivier Jacquin reste mesuré. Le mot incessibilité ne nous rassure pas totalement parce qu'une loi peut casser l'incessibilité demain. Et on a des inquiétudes dans le temps long du ferroviaire sur la possibilité demain de vendre notre patrimoine national. Il ne faut pas donner les clés du navire comme on l'a fait sur les autoroutes. C'est une catastrophe absolue. Le texte sera examiné en séance publique du 29 mai au 5 juin prochain. Et en séance au Sénat, c'est la suite de la loi de programmation militaire. On va d'ailleurs retrouver Tam Tranuy qui suit pour nous les débats depuis l'hémicycle. Oui, Delphine, les sénateurs débattent depuis hier déjà de cette loi de programmation militaire qui relance indéniablement l'effort de défense de la France avec des crédits à hauteur de 300 milliards d'euros pour les sept années qui s'étendent entre 2019 et 2025. Les ressources des armées doivent augmenter au final de près d'un quart, plus 23%. Le Sénat, depuis le début de l'examen de ce texte, salue les intentions mais s'inquiète de l'application de ce texte puisque l'essentiel de l'effort porte sur les années 2023 à 2025, c'est-à-dire lors du prochain quinquennat. Depuis une heure environ, les sénateurs ont notamment débattu de la question de l'acquisition et de la commande publique dans les armées. Il y a un véritable problème d'agilité de cette commande. Pour la défense, cela ne va pas assez vite, c'est trop lourd, trop lent et pour les sénateurs, la majorité sénatoriale notamment, il s'agit là d'une véritable question de vie ou de mort pour les militaires. Écoutez à ce propos le sénateur Les Républicains, Cédric Perrin. Appuquer à nos soldats qu'il faille attendre parfois des années pour un équipement permettant de faire face aux adversaires qu'ils rencontrent sur le terrain. Je rappelle aux esprits adeptes des subtilités du droit que pour l'instant, les groupes terroristes n'ont pas choisi d'appliquer le code des marchés publics. Et si notre droit ne permet pas d'acheter dans des conditions raisonnables les matériels nécessaires, je ne parle pas des programmes à effet majeur évidemment, et bien changeons notre droit. Oui, les sénateurs ont donc défini des cas d'acquisition où on pourrait aller plus vite, on pourrait se dispenser des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics dans le domaine de la défense. Le gouvernement s'y est opposé tout à l'heure, mais n'a pas obtenu gain de cause. A noter également que les sénateurs ont tout à l'heure débattu et continuent de débattre de la question du logement des militaires. Beaucoup de militaires ont beaucoup de difficultés à se loger dans des conditions convenables en France, notamment ceux qui participent à l'opération Sentinelle, cette opération qui a été mise en place à la suite, notamment des attentats de 2015, opérations de protection et de surveillance en France. Merci à vous, Tam. Les premiers résultats sont tombés hier, des 18h. Des milliers de lycéens et leurs parents inquiets se sont connectés pour la première fois depuis sa mise en place à Parcoursup, nouvelle plateforme d'orientation. La moitié des élèves a obtenu une place dans le supérieur. Mais pour beaucoup, il va encore falloir attendre. Clément Perrault. Nous sommes à Montrouge, en banlieue parisienne. Dans ce lycée, les terminales viennent d'avoir les réponses à leurs demandes d'orientation sur Parcoursup. Et les résultats sont loin, bien loin de leurs espoirs et de leurs attentes. J'ai eu que des noms. Ça m'a choqué un peu hier, quand j'ai vu que je n'avais pas de BTS, parce que quand même, j'ai des bonnes notes. Donc peut-être que c'est mon dossier de première. J'ai eu que des attentes, genre des oui-mais, oui-si des places se libèrent. Il n'y a jamais eu de réponse précise. J'ai 12 vœux en attente, malheureusement. Je me dis qu'on va se trouver à la rue. Genre, je vous explique, si je n'ai pas d'école, je me retrouve, je travaille pareil, je fais la vie. Je vais passer mon bac, ça se trouve, en ne sachant pas si j'aurai une école après. On se dit, on va en cours, mais ça sert à quoi ? Parce qu'on travaille, mais on n'aura même pas d'école, en fait. Ça sert à quoi ? On fait tout ça pour peut-être rien, au final. Cette angoisse de se retrouver sans solution est très récurrente, tout comme un sentiment d'injustice sociale. Ces élèves sont souvent convaincus que venir d'un lycée de banlieue desserrent leur dossier. Quelqu'un qui vient de Paris 15, par exemple, sera plus facilement accédé que quelqu'un qui vient de Montrouge au lycée Maurice-Genevoix. Sachant que la plupart des banlieues sont réunies dans ce lycée. Les classes, ce n'est pas les plus faciles, les comportements, ce n'est pas les plus exemplaires. Les notes, ce n'est pas forcément les meilleurs. Et du coup, voilà, mais ça ne reflète pas forcément notre niveau d'intelligence ou notre niveau de faculté à apprendre et de compréhension. Moi, quand je vois ceux qui sont à Marie Curie, par exemple, tout le monde n'est pas pris, bien sûr, mais il y en a beaucoup plus qui sont pris. Ils ont des meilleurs dossiers. Enfin, c'est juste, ils ont des meilleurs dossiers parce qu'ils viennent d'un lycée différent, quoi. Et ce n'est pas forcément le niveau qui en ressort. Et c'est hallucinant. Devant ce qui ressemble à un début d'incendie, la ministre Frédérique Vidal tente de calmer le jeu et demande de la patience. Les lycéens cuiront des propositions, en accepteront certaines, en refuseront d'autres et donc libèreront des places. Et on s'attend à ce que de manière dynamique, il y ait plusieurs centaines de milliers de places qui soient libérées. Le 26 juin, une phase dite complémentaire de Parcoursup sera lancée. Les lycéens pourront alors formuler une nouvelle liste de vœux. Et on prend la direction de la salle des conférences du Sénat pour une réaction à la mise en place de Parcoursup. Avec vous, Saveria Rojek, le sénateur socialiste, vice-président du Sénat, David Assouline. Absolument. Bonjour, David Assouline. Merci de répondre à nos questions. 400 000 lycéens toujours en attente de réponses aujourd'hui. Le gouvernement leur répond patience. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est satisfaisant comme réponse ? Non, pas du tout. C'est des involtes, surtout avec tout ce qui a été promis et tout ce qui a été dit au moment où on discutait de façon précipitée de cette loi dans l'hémicycle. Ce qui devait arriver, arriva. Moi, j'avais prévenu. Il y a plusieurs sujets qu'il ne faut pas confondre. Le premier, c'est que parce qu'il y a eu sur 1,5% des candidats du tirage au sort qui étaient inadmissibles, on s'est mis à manipuler un peu l'opinion pour dire qu'on va changer un système informatique plus efficace. Mais derrière, on a changé l'esprit même de ce qu'ils font de l'accession à l'université. Avant, l'étudiant choisissait son université. Alors très souvent, il y avait des sélections masquées, etc. Là, on institutionnalise une sélection et c'est l'université qui choisit son lycéen. Et ça, c'est inadmissible parce qu'on ne connaît toujours pas les critères que chaque université a choisis. On imagine, il faut dire de quel lycée on vient. Est-ce qu'on en a tenu compte ? Il y a les notes de première, de terminale, il y a une lettre de motivation. Vous pensez bien qu'ils n'ont pas lu 800 000 lettres de motivation sur 10 choix, c'est-à-dire 8 millions. C'est vraiment un changement d'état d'esprit. Ensuite, il y a le fait de nous avoir fait discuter de cela dans la précipitation, en disant qu'il faut que ce soit prêt pour tout de suite, alors qu'on sait qu'un changement même de système informatique aussi complexe allait provoquer des bugs. Il y a un mélange des deux. Il y a une désillusion aujourd'hui pour des familles qui ont été trompées. Quelle est votre plus grande crainte aujourd'hui en ce qui concerne Parcoursup ? Aujourd'hui pour les lycéens, quelle est votre plus grande crainte ? Eh bien, que ce qui a été promis, c'est-à-dire qu'ils allaient pouvoir au contraire être mieux orientés et avoir le parcours qu'ils voulaient avoir pour qu'il n'y ait plus d'échec en premier cycle, soit un mensonge, c'est un naufrage qui est en train de se passer. D'abord, je connais des cas particuliers. Ils avaient 10 choix à différencier à faire, c'est-à-dire pas... Ils se sont souvent auto-sélectionnés. Ils n'ont pas mis vraiment ce qu'ils voulaient parce qu'ils se disaient « On va me refuser, après j'aurai plus de choix. » Ensuite, sur les 10, il y en avait peut-être 2-3 auxquels ils tenaient particulièrement. Ils se retrouvent avec rien en attente, surtout pour beaucoup. Juste pour montrer la mystification, l'année dernière, il y avait 1,5% de tirés au sort. Il fallait modifier cela. C'était inadmissible. Mais 85% des étudiants, des lycéens qui avaient fait une demande à ce jour, dans la même époque, avaient reçu une affectation. Aujourd'hui, c'est seulement 50%. Donc on a dit « On va améliorer » et on a créé le désarroi. 50%, nous sommes à 24 heures de la mise en place de parcours sur, bien sûr. Que devrait faire le gouvernement, selon vous, à ce stade ? À ce stade, déjà, essayer de fluidifier les choses, mais c'est lancé. D'abord, le fond, il ne peut pas changer. Il a fait une loi, c'est bien les universités qu'ils choisissent. Mais il va falloir, en tous les cas, rendre des comptes à la représentation. Moi, je demande à ce qu'une évaluation soit faite, une fois que tout cela sera conclu, sur quels ont été les choix et quels ont été les critères sur lesquels les universités ont choisi. Et puis, on verra le résultat. Mais en tous les cas, comme préparation psychologique pour les lycéens qui sont en pleine préparation du bac, qui pour 1 sur 2, sur 10 choix, où ils se sont déjà auto-sélectionnés, ne pas savoir ou penser même qu'ils n'auront rien, même s'ils ont le bac, c'est quelque chose de catastrophique et je pense que le gouvernement a menti aux lycéens et aux familles. Très bien, merci David de la Souline, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction. On en vient à présent à notre page spéciale consacrée à la réforme des institutions. Deux semaines après avoir exposé le volet constitutionnel, le gouvernement a présenté deux projets de loi, ce matin en Conseil des ministres, traduction législative de trois engagements de campagne d'Emmanuel Macron, limitation du nombre de parlementaires, introduction d'une dose proportionnelle et fin du cumulat des mandats dans le temps. Marie Brémont. Réforme des institutions, acte 2, avec au menu du Conseil des ministres ce matin, les deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire. Principale mesure présentée, l'instauration de 15% de proportionnel aux législatives, la limitation à trois mandats successifs, la réduction de 30% du nombre de parlementaires, soit 404 députés au lieu de 577 et 244 sénateurs au lieu de 348. Le projet de loi organique prévoit que le Sénat sera renouvelé intégralement en septembre 2021 afin de faire porter la réduction du nombre de sénateurs simultanément sur les deux séries. Oui, mais voilà, cela réduirait de deux ans le mandat de la moitié des sénateurs et c'est une nouvelle ligne rouge pour les élus de la Haute Assemblée qui bataille également pour que soit inscrit dans la Constitution l'ancrage départemental des parlementaires. Mais le ministre de l'Intérieur s'est montré confiant quant à un consensus entre le pouvoir exécutif et le Sénat. Je ne doute pas que dans l'intérêt de notre pays, on puisse effectivement parvenir dans les semaines et dans les mois qui viennent à un accord. Le président de la République devrait lui-même donner l'exemple en défendant sa réforme début juillet devant les parlementaires à l'occasion d'un congrès à Versailles. Et on retourne à celle des conférences pour une nouvelle réaction. A vos côtés, Saveria Rojek, le président de la Commission des lois, Philippe Bas. Bonjour Philippe Bas, merci de répondre à nos questions. On vient de le voir à les deux projets de loi concernant la réforme institutionnelle présentée ce matin au Conseil des ministres et notamment Gérard Collomb qui confirme le renouvellement intégral du Sénat en 2021. Votre réaction, c'est un passage en force ? Non. Le gouvernement propose, le Parlement dispose et en l'occurrence, s'agissant du renouvellement du Sénat, c'est une règle constitutionnelle. Le Sénat, c'est une assemblée qui résiste aux grands emportements, à l'excitation ambiante. Et c'est pour ça qu'il est renouvelé par moitié tous les trois ans. C'est la continuité du Sénat. C'est pas au Sénat que vous voyez toute cette excitation que vous avez parfois dans les débats à l'Assemblée nationale qui s'enflamme. Et donc, au fond, la Constitution dit que le Sénat est renouvelé par moitié. Il n'y a aucune raison, et c'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron d'ailleurs, de le renouveler d'un seul coup. L'idée politicienne que je récuse, c'est, je remplace tous les sénateurs d'un seul coup après les élections municipales que j'espère que je vais gagner pour mettre par terre la majorité sénatoriale parce que dans la République, il y a un pouvoir qui me résiste, c'est le Sénat. Je ne veux pas de contre-pouvoirs. Je veux être tout-puissant. Je suis seulement président de la République. J'ai un gouvernement soumis, une Assemblée nationale différente. C'est pas assez. Je veux que les territoires soient à la botte et je veux que le Sénat s'incline et se soumette. Alors, Gérard Collomb, on vient de l'entendre à l'instant, le ministre de l'Intérieur s'est montré confiant quant à un consensus entre le pouvoir exécutif et le Sénat. Quand on vous entend, ça paraît lointain, comme veut. Je disais, le président et le gouvernement proposent, le Parlement disposent. Au fond, c'est pas la fin, c'est le commencement. Il est bien naturel que l'exécutif ait des idées, même qu'il en improvise certaines. Mais maintenant, comme le veut la Constitution, qui est notre pacte fondamental, qui unit tous les Français, il va y avoir un travail. On va dialoguer. On va, je l'espère, se parler, s'écouter. Et on va effectivement, je le souhaite, ardemment converger vers des solutions. Mais pour l'instant, j'observe que par rapport aux propositions présentées par le président de la République en juillet dernier devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, vous savez, c'est un abonnement qu'il a pris pour Versailles. Eh bien, par rapport à cela, je constate que le gouvernement n'a cessé de charger la barque et je ne comprends pas pourquoi. S'il cherche l'accord, il doit tendre la main. Nous, nous ne manquerons pas de le faire, mais sur la base de nos convictions et non pas des siennes. Philippe, vous parlez d'un abonnement qu'aurait pris le chef de l'État à Versailles. Justement, l'Élysée annonçait, en tout cas c'est confirmé par la presse, qu'Emmanuel Macron s'exprimera devant le congrès début juillet, le congrès réuni à Versailles. Il va bien sûr évoquer cette réforme des institutions. Est-ce qu'il pourrait annoncer un référendum sur ce thème ? Bonjour. Le président de la République peut dire tout ce qu'il voudra, mais non, il ne peut pas annoncer un référendum sur des questions que la Constitution réserve au Parlement. Et là, ce serait tout à fait inconcevable. Comme il est le gardien de la Constitution, il ne fera pas ça, bien évidemment. Mais de toute façon... C'est une menace qui est parfois brandie par l'Élysée. Pour moi, le référendum n'est jamais une menace. Je suis un ardent partisan de la Ve République, j'aime le référendum, mais en matière de Constitution, le référendum n'est possible qu'après le débat parlementaire qui permet d'améliorer les textes. On ne passe pas au référendum d'un seul coup en demandant sur une question qui engage l'avenir de la France de répondre par oui ou par non, sans débat, sans dialogue et sans amendement possible. Et donc, moi, je ne crois pas que ce soit, bien sûr, envisageable en début de procédure, mais en fin de procédure, je le souhaite. Et je dis au président de la République, mais chiche, mais oui, nous nous entendons au Parlement, puis ensuite vous faites un référendum. On vous a entendu, un référendum donc souhaité par Philippe Bas. Après le vote du Parlement, et seulement après le vote du Parlement, aucun d'accord. Très bien, merci beaucoup, merci Philippe Bas d'avoir répondu à la question, merci. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on va continuer ce débat en plateau avec mes invités tout de suite. Et pour parler de cette réforme des institutions, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Canaillé. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la sénatrice LR de la Seine-Maritime, membre de la Commission des lois du Sénat. Face à vous, Eliane Assassi, bonjour. Présidente du groupe communiste ici au Sénat, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. J'accueille également Claude Maluré, bonjour. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants, République et Territoire, sénateur de la Ligue. Bonjour, bienvenue à vous. Sénateur socialiste des Landes, membre également de la Commission des lois. Première question pour vous, Agnès Canaillé, puisque cette fois, on connaît bien la finalité de cette réforme des institutions. Les deux derniers projets de loi organique et ordinaire ont été présentés ce matin en Conseil des ministres. Sans surprise, figure une réduction de 30% du nombre de parlementaires qui passera par un renouvellement intégral du Sénat à titre exceptionnel en 2021. Oui, alors effectivement, nous avons maintenant toutes les clés de la réforme constitutionnelle telle qu'elle avait été annoncée, avec des éléments qui se rajoutent au fur et à mesure. Aujourd'hui, maintenant, nous avons une vision globale de ce que veut le président de la République. C'est clair que la réduction du nombre de parlementaires, ça, nous nous y attendions, et elle était programmée depuis longtemps. Le renouvellement total de l'Assemblée sénatoriale en 2021 nous pose aujourd'hui véritablement un certain nombre de questions et d'inquiétudes, notamment sur le fait qu'un renouvellement total mettra fin, de manière anticipée, au mandat des sénateurs élus en 2017. Et il est clair que cela va à l'encontre des principes démocratiques. – Eliane Lassassi, on a parlé d'un véritable casus belli pour le Sénat, ce renouvellement en 2021. – Oui, je pense qu'on peut effectivement l'appeler ainsi, mais moi je voudrais insister sur le fait que ces trois textes, le projet de loi constitutionnel, l'organique et l'ordinaire, ne sont pas indissociables. C'est un tout. Et effectivement, il y a des mesures dans chacun de ces textes qui interrogent sur la volonté du gouvernement de se saisir du plus grand nombre de pouvoirs, d'avoir le plus grand nombre de pouvoirs entre ses mains, et d'afficher quand même un certain mépris à l'égard du Parlement, qui est quand même la représentation nationale. Donc j'ai quand même le sentiment que les dés ne sont pas jetés. Nous avons effectivement connaissance de ces textes et qu'il y a des batailles à mener. Moi je me félicite en tout cas qu'il y ait eu un travail de fond qui a été mené ici au Sénat sous la présidence justement du président Larcher. Nous avons dégagé un certain nombre de propositions. Il y en a avec lesquelles je suis d'accord et d'autres qui m'interrogent. Mais en tout cas, il y a eu ce travail de fond, de respect du Sénat, donc sa capacité à prendre de la hauteur sur un certain nombre de sujets. Et malheureusement, on voit bien qu'avec ces trois textes qui nous sont présentés, le gouvernement et le président de la République restent droits dans leur botte et s'attaquent effectivement à un espace de démocratie qu'est le Parlement. Parce que le Parlement est un espace de démocratie. Donc je suis à la fois inquiète et dans le même temps, je pense qu'il y a des leviers pour qu'on puisse encore modifier un certain nombre de choses dans ces textes. Claude Maluré et Eliane Assassi viennent de parler de mépris du Parlement. Pourtant, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Jean-Rocolland, a présenté son texte pour une démocratie, je cite, plus représentative, responsable et efficace. Ça peut être un des objectifs poursuivis par le gouvernement ? En tout cas, c'est l'objectif qui avait été annoncé par le président Macron lors de son discours au Congrès. Donc on peut supposer que c'est l'objectif. Maintenant, est-ce que cet objectif va être réalisé ? Moi, je ferai deux réflexions. La première, c'est que c'est nous qui allons décider de cette révision. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Par conséquent, si on ne veut pas être méprisé, c'est à nous de nous mettre d'accord sur un texte commun. Et à ce moment-là, c'est plus le président, c'est plus le président, on n'a plus qu'à acter, c'est plus le gouvernement, c'est le Parlement qui va décider de cette réforme. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point, mépris du Sénat, je n'irai pas jusque-là, mais il est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de propositions sur l'ordre du jour, sur les amendements, sur la navette, sont, à mon avis, et sans doute, c'est l'avis à peu près... Ça, c'est dans le volet constitutionnel dont on a déjà parlé ? Oui, voilà. Mais ces points-là, comme le disait tout à l'heure Yann Asassi, sont désormais indissociables du reste. Jusqu'à présent, on ne connaissait pas les deux textes de loi, donc on nous disait, est-ce que vous êtes pour ou contre la révision constitutionnelle ? La réponse, c'est, on n'achète pas un âne dans un sac, on va attendre de voir ce qui se passe. Et on va attendre d'avoir les trois textes qui sont indissociables. Franchement, plusieurs propositions, celles que je viens de traiter, qui sont surtout dans la constitution, plus que dans les lois organiques et ordinaires, représentent un déséquilibre déjà fort sous la cinquième entre le gouvernement et le Parlement. Et par conséquent, bien sûr que l'Assemblée nationale et le Sénat vont avoir du travail, en dialogue avec le gouvernement, j'espère, pour faire en sorte qu'on ne soit non seulement pas méprisé, mais si possible, que comme en 2008, on augmente encore les pouvoirs du Parlement, parce qu'il faut, pour un régime fort, il faut un exécutif fort et un législatif fort. C'est ce que répète aussi le président Larcher, oui. Eric Heroux, si on revient à la réduction du nombre de parlementaires, le projet de loi organique présenté ce matin va habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de 18 mois pour proposer une nouvelle répartition en garantissant un député et un sénateur par département. Là, est-ce que la volonté du Sénat est respectée ? Manifestement, manifestement pas, mais on parle beaucoup de remise en cause des pouvoirs du Parlement. En fait, cette réforme, pour reprendre le titre de Prosper Méripé, c'est une double méprise. Une méprise vis-à-vis de l'efficacité, une méprise vis-à-vis de la démocratie. Méprise vis-à-vis de l'efficacité, parce que le Parlement, en général, il n'est pas inefficace. Au contraire, il faut renforcer son efficacité. Et puis aussi, une méprise vis-à-vis de la démocratie, parce que la façon dont est pensée la réforme va remettre en cause la couverture des territoires, va remettre en cause la façon dont l'élu a un rapport à ce territoire, et va remettre en cause aussi, incidemment, mais de manière très très forte, la parité dans les deux assemblées, et on a tendance à l'oublier. Et puis, plus fondamentalement, sur la dernière partie, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le renouvellement intégral en 2021, eh bien, il faut simplement que le gouvernement se rende compte qu'il n'est pas possible de dissoudre le Sénat comme il tente de le faire avec ce renouvellement intégral. C'est aussi simple que cela. Donc voilà, c'est un mauvais texte qui vient renforcer déjà l'impression que nous avons vis-à-vis de la réforme constitutionnelle, et puis cette incapacité pour l'exécutif d'avoir une résistance vis-à-vis de lui, et la dernière qui reste, c'est au Sénat, et manifestement, il ne la supporte pas au Sénat non plus. Agnès Canaillé, il y aura malgré tout un député, je le disais, et un sénateur par département. Là, ça faisait partie des lignes rouges fixées par le président du Sénat. Alors, est-ce que vous êtes satisfaite de cette proposition de l'exécutif ? Oui, je pense qu'il y a un des points sur lesquels on était très attentifs dans la majorité sénatoriale, c'est effectivement l'ancrage territorial du Sénat, puisque l'ancrage territorial du Sénat permet aussi de contrebalancer la future Assemblée nationale qui sera élue par des députés issus de très grosses circonscriptions, donc souvent plus loin et plus détachés de leur territoire d'élection. Donc nous, ce qui nous importe, c'est véritablement cet ancrage et cette représentation juste de tous les territoires. Alors, le principe d'au moins un parlementaire, un député, un sénateur par département est une base. Maintenant, il reste à savoir exactement comment seront répartis l'ensemble des sénateurs et l'ensemble des députés, amputés de 30% chacun, ce qui va véritablement changer la donne et changer la répartition. Et c'est une fois seulement que nous aurons véritablement cette nouvelle répartition, ce nouveau découpage électoral, que nous pourrons être rassurés ou pas sur la juste représentation de tous les territoires, qui est un point de base, un point incontournable dans les discussions et les négociations qui doivent avoir avec le gouvernement. – Méliane Lassassi, sur cette nouvelle carte électorale, sur ce découpage annoncé, vous faites confiance au gouvernement pour maintenir justement ce ratio un député, un sénateur ? – Écoutez, un député, un sénateur, vous l'avez dit, c'est une ligne rouge. Les lignes rouges peuvent se dépasser. Moi, je pense que c'est largement insuffisant pour aller dans le sens de ma collègue. Et puis, il y a un élément aussi important, c'est la dose de proportionnelle qui va être intégrée, notamment pour les législatives, à hauteur de 15%, avec une liste de 61 candidates et candidats. Ça, à la limite, je peux m'en féliciter, même si je pense que 15%, ce n'est pas suffisant, mais ce qui me chagrine, si je puis dire, c'est le seuil de 5% pour pouvoir participer pour pouvoir participer à la répartition des sièges. On vient d'ailleurs, on a le même effet sur les élections européennes avec une liste nationale, effectivement, et d'atteindre le seuil de 5%. Donc, ça m'inquiète énormément. Moi, je crains qu'effectivement, les territoires, mais qu'ils soient ruraux, qu'ils soient urbains, soient moins bien représentés. Et surtout, qu'on assiste à une mise à mal du pluralisme dans notre pays, puisqu'effectivement, ce fameux redécoupage, comment va-t-il se faire, sur quelle base, etc., on n'en sait pas grand-chose. Mais j'ai, en tout cas, moi, une crainte, et on le voit depuis que le président Macron est arrivé au pouvoir, la question de la représentation du pluralisme dans notre pays est quand même relativement posée de façon régulière. Donc, ça, ça m'inquiète, ça m'inquiète beaucoup et je pense que ça inquiète aussi les grands électeurs pour ce qui nous concerne comme sénateurs dans notre pays. Une démocratie a besoin de l'expression de tout le pluralisme. Donc, les 15%, c'est bien, ce n'est pas suffisant et le 5%, ce n'est pas acceptable. Comme Malurie, on sait aussi que Philippe Ball, président de la Commission des lois, souhaitait constitutionnaliser l'ancrage départemental comme circonscription de référence électorale pour l'élection des sénateurs. Ce n'est pas retenu dans le projet présenté par le gouvernement. Est-ce que vous avez des inquiétudes à ce qu'un nouveau gouvernement élu pourrait revenir sur ce périmètre ? Ça ne me paraît pas le sujet essentiel du débat et le sujet essentiel du conflit. Si ça n'est pas dans la loi et si nous avons satisfaction sur les points qui sont aujourd'hui les points de désaccord, moi, je n'en fais pas une ligne rouge. Nous savons maintenant que nous avons tous les textes, que nous avons une majorité de points sur lesquels nous sommes d'accord, je ne reviens pas dessus, et que nous avons quatre points durs. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on les connaît, c'est les 30 %, parce que ça veut dire... Bien sûr, on garde un député, un sénateur par département, ça veut dire qu'il y a 50 départements dans ces cas, si on voit 30 %, qui n'ont plus qu'un sénateur. Et chacun d'entre nous voit ce que ça veut dire dans le cadre de la représentation. Donc là, il y a le premier point des accords et puis les trois sujets que j'ai cités tout à l'heure, la navette, l'ordre du jour et puis le droit d'amendement. Nous savons maintenant qu'il reste quatre points à discuter. Ce texte est ce qu'il est. Une partie est acceptable, une partie est perfectible. Moi, mon sentiment, c'est que... D'autant plus que la plupart que ces quatre points restent le point sur l'élection. Mais de toute façon, il n'y a pas de sujet qui constitutionnellement soit aujourd'hui testé sur l'élection. Le renouvellement intégral en 2021, le renouvellement tel quel 23, le renouvellement 22-23, tout ça pose des problèmes constitutionnels. Donc, c'est un sujet purement conjoncturel. Ça n'aura lieu qu'une fois. Il faudra se mettre d'accord là-dessus. Mais sur les autres points, voilà, on sait aujourd'hui exactement quel est le cadre de la négociation. J'ajoute que sur les quatre points sur lesquels nous sommes d'accord, sauf un, sauf le premier, ça ne fait pas partie des engagements de campagne du président. La navette, l'ordre du jour et tout, il n'a pas parlé de ça dans la modernisation de la vie publique. Donc, je pense, et d'ailleurs, c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre, qu'on peut discuter dessus. J'espère, donc aujourd'hui, voilà, le paysage est là et j'espère que la sagesse va l'emporter et qu'on pourra discuter sur ces points qui restent en suspens. Éric Quérou, sur cette question du département comme circonscription de référence pour l'élection des sénateurs, c'est important ? Il faut le graver dans le texte de 58 ? Je pense que c'est important parce que la représentation des sénateurs est incompatible avec un passage à l'échelon régional. mais quand même plus fondamentalement vous dire qu'il y a des choses qui sont affichées par la réforme et en fait, on va exactement à l'inverse parce que je ne veux pas rentrer dans un débat technique mais choisir pour la dose de proportionnelle, la proportionnelle à la plus forte moyenne avec un seuil de 5% c'est faire en sorte d'être le moins représentatif possible pour les plus petits c'est le pire des systèmes pour les plus petites formations politiques. Dans le même temps, on réduit la proportionnalité du Sénat. Donc, on nous dit non, non, on est là pour mieux représenter les choses et ça va avoir l'effet exactement inverse. Et c'est toujours le sentiment qu'on a avec Emmanuel Macron on a quelque chose d'affiché et puis après, on a ce qui se passe qui est complètement différent. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, Gérard Collomb, ce matin le ministre de l'Intérieur est également revenu sur la limitation du cumul dans le temps et il a bon espoir que ce soit adopté par le Parlement. On l'écoute. Comme pour toute loi il ne peut pas y avoir d'effet évidemment rétroactif donc c'est à partir du moment où nous publions cette loi qu'elle peut effectivement s'appliquer mais c'est quand même un renouvellement fort de la vie politique que d'aucuns d'ailleurs trouveront trop fort et donc il s'agissait à la fois de trouver un équilibre et en même temps de répondre aux règles constitutionnelles puisqu'on aurait pu s'il y avait effectivement cet effet de rétroactivité tomber sur le coup d'une décision du Conseil constitutionnel. C'est vrai que la limitation du cumul dans le temps ça ne va pas s'appliquer tout de suite ça a été rappelé par le ministre de l'Intérieur là ça ne fait pas partie des lignes rouges fixées par Gérard Larcher on sait qu'il y a des exceptions qui ont été faites notamment pour les maires des communes de moins de 9000 habitants. Oui je pense que sur cette limitation du nombre de mandats dans le temps il y avait aussi là aussi des points incontournables sur lesquels Gérard Larcher s'est défendu notamment pour les petites communes et les maires. On sait aujourd'hui et nous sénateurs particulièrement puisque ce sont nos grands électeurs que retrouver des maires dans certaines communes c'est véritablement compliqué que le renouvellement est difficile et donc qu'il faut plutôt encourager que porter des freins. La limitation du cumul dans le temps pour moi limitée à 3 mandats à une manière non rétroactive me paraît tout à fait satisfaisant c'est vrai qu'il faut aussi du renouvellement dans la vie politique sur ce point là moi ça me paraît être une bonne mesure reste maintenant à s'assurer que ce renouvellement se fera réellement et que ça permettra à la fois de ne pas jouer avec les mandats mais bien de garantir le dynamisme de notre vie politique et le renouvellement dont nous avons besoin. Eliane Assasise on va éviter ainsi la professionnalisation excessive de la vie politique ? J'ai des doutes j'ai des doutes sur le sujet en tout cas moi je pense que c'est une proposition qui peut effectivement permettre un rajeunissement une féminisation un renouvellement globalement de diverses institutions dont le Sénat donc de ce point de vue là ça peut être effectivement une bonne mesure après je pense qu'il ne faut pas se leurrer ces trois mandats trois mandats consécutifs du même mandat du mandat identique du mandat identique donc ce qui pourrait dire qu'un député pourrait être député trois mandats puis ensuite sénateur trois mandats ça le mènerait loin je vous l'accorde mais voilà c'est une possibilité qui est offert moi je pense que cette proposition qui pourrait être une bonne proposition est pour l'instant une proposition d'affichage c'est à dire qu'on n'en sent pas les vraies motivations politiques et cette exigence effectivement de renouvellement de la classe politique de son rajeunissement et de sa féminisation il a un petit peu reculé Emmanuel Macron sur ce point Claude Maluré selon vous oui une proposition d'affichage d'autant plus que comme vous le savez elle s'appliquera pour la première fois en définitive en 2032 pour les députés ou 2033 ou quelques pour les sénateurs et pareil pour les maires donc d'ici là de l'eau aura coulé sous les ponts il y aura d'autres réformes de la constitution qui seront passées donc c'est effectivement une question d'affichage mais après tout cette question d'affichage le mot affichage n'est pas obligatoirement péjoratif si on veut renouveler la vie politique ça passe aussi par des symboles et donc le fait de ne pas garder les droits donc voilà ce ne sera pas une ligne rouge je crois pour le Sénat néanmoins je voudrais utiliser le mot de professionnalisation avec le terme que les français reprochent la professionnalisation moi je ne parlerai pas de professionnalisation je connais peu de parlementaires professionnels il y en a un certain nombre qui font 15 ans 20 ans de mandat etc il n'y en a pas beaucoup en définitive et surtout pas du même mandat il y en a une petite minorité on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y en avait une dizaine je crois parmi ceux qui existent sur 340 on ne peut pas parler de professionnalisation mais là aussi je voudrais qu'on évite le populisme ou la démagogie par rapport aux parlementaires après tout l'inexpérience vous parlez de renouvellement mais l'inexpérience n'est pas à mon avis un gage de qualité et l'expérience n'est pas non plus un gage de nullité donc je crois qu'il ne faut pas taper là dessus sur les parlementaires très très peu sont des professionnels de la politique et beaucoup sont beaucoup plus proches du terrain qu'on ne le croit et d'ailleurs quand les français disent il faut baisser le nombre de parlementaires dès qu'on leur parle de leur parlementaire à eux parce que les parlementaires sont proches du terrain ils disent ah ben non moi je suis très bien avec mon parlementaire voilà il faut faire il faut remettre les choses en place et je ne suis pas sûr en tout cas par rapport à beaucoup d'autres pays je vois l'Italie en ce moment et puis d'autres pays je ne pense pas qu'en France même s'il y a un problème on soit les plus les parlementaires français soient les plus éloignés du terrain même si bien entendu le populisme existe ici aussi Eric Errouge on sait qu'Emmanuel Macron va s'exprimer d'ailleurs devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles ça a été annoncé par le journal Le Monde confirmé par l'Elysée probablement début juillet vous irez à Versailles vous irez écouter le chef de l'Etat juste un mot sur Gérard Collomb c'est plutôt mignon que ce soit lui qui présente ça parce que c'est vraiment un petit peu faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais donc non je crois qu'il faut être un peu sérieux là-dessus le problème il n'est pas là le problème globalement il est sur le statut de l'élu en France plus exactement la capacité pour les gens d'exercer des mandats parce que moi ce qui me gêne à titre individuel c'est tout simplement le fait que certaines catégories de la population sont désormais écartées de la vie politique c'est vrai des ouvriers c'est vrai des employés c'est vrai de tous ceux qui travaillent dans le secteur privé il faudrait surtout réfléchir à des moyens d'intéresser plus de nouvelles catégories de la population c'est pas le cas justement cette réforme c'est à dire que quand on élimine tous les pouvoirs donnés au parlement je ne pense pas que ça incite à se donner à cette voie donc ça peut être une bonne mesure mais elle est périphérique par rapport à tout ce qu'il faut faire par ailleurs quant à Emmanuel Macron il a le droit de s'exprimer devant la représentation nationale depuis la réforme de 2008 il y a peut-être des moyens moins coûteux pour communiquer que de rassembler le congrès pour autant voilà j'irais écouter probablement le président de la république il s'avère que le président de la république c'est Emmanuel Macron mais c'est avant tout l'institution qui est respectée point Agnès Canaillé sur cette réunion du parlement en congrès à Versailles oui ça devient une habitude c'est vrai que comme l'a dit Philippe Bas on a l'impression que le président de la république prend un abonnement il ne faut pas se tromper c'est vrai qu'on nous dit que c'est pour se soumettre au contrôle du parlement c'est absolument pas un contrôle il n'y a pas de responsabilité du chef de l'état c'est plutôt l'occasion pour lui chaque année de nous donner sa feuille de route de la donner aux parlementaires et de faire en sorte que cette feuille de route soit respectée par sa majorité à l'Assemblée nationale donc je pense que ce recours effectivement un peu à l'image de ce qu'il fait aux Etats-Unis concourt plutôt à la présidentialisation sur l'état de l'Union voilà à l'image du discours sur l'état de l'Union la présidentialisation de la fonction et de manière très descendante vous irez vous Eliane Assassi personnellement je ne crois pas je ne suis pas allée au dernier congrès à Versailles je pense mais c'est vraiment une position personnelle je pense que je n'irai pas pourquoi d'abord j'étais en désaccord avec cette mesure inscrite dans la constitution de 2008 d'ailleurs nous n'avons pas voté cette réforme ensuite le président décide comme ça un matin il se réveille il dit je vais aller parler un jour à Versailles je ne ferai pas de discours du 14 juillet mais je parlerai avant aux parlementaires à Versailles dans la symbolique ça a quand même un petit peu de sens et puis on ne sait pas sur quoi il y aura des choses à dire sur la réforme des institutions justement peut-être mais va-t-il y avoir un débat ou serions-nous là encore une fois pour écouter les propos du roi et ensuite dire tout le mal que nous pensons ou tout le bien que nous pensons des propos qu'aura tenu le président de la république qui entre temps sera parti sincèrement moi je pense qu'aujourd'hui le président de la république au regard de ce qui se passe dans le pays des colères qui s'exprime de façon diverse aurait peut-être autre chose à faire que de consacrer une journée aux parlementaires à Versailles Claude Malurie sur ce point rapidement je pense que c'est une question qui mérite ni excès d'honneur ni indignité c'est après tout ça fait plus d'un siècle que le président ne pouvait pas s'adresser c'est pas seulement à la 5ème république tout ça revenait à des circonstances politiques graves lorsque la république s'est instaurée et du risque de coup d'état etc donc aujourd'hui on n'est bien entendu absolument pas dans cette situation aujourd'hui tous les grands pays démocratiques autour de nous ont un chef de l'exécutif soit qu'il soit premier ministre comme beaucoup d'endroits en Europe soit chancelier premier ministre soit président de la république comme aux Etats-Unis qui s'adresse au parlement que le président de la république élu par tous les français s'adresse aux parlementaires élu par tous les français une fois par an ou éventuellement quand il en exprime le besoin moi ça me paraît plutôt aujourd'hui quelque chose je n'irai pas de positif mais de tout à fait normal après tout que le président qui est quand même aujourd'hui celui qui conduit la politique de l'Etat vienne expliquer oui discours sur de l'Union donc vous irez à Versailles Claude Maluré de toute façon ne serait-ce que même si je n'étais pas d'accord j'irai parce que c'est institutionnel c'est constitutionnel et que quand le Sénat se réunit je viens au Sénat et que quand le Congrès se réunit je viens au Congrès merci merci à vous Claude Maluré merci Eric Rousse merci Agnès Canaillé merci à vous Eliane Assassi merci à vous dans le reste de l'actualité et au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron sur les banlieues les critiques se multiplient beaucoup lui reprochent d'avoir enterré le plan Borloo l'ancien ministre de la Ville avait en effet à la demande de l'exécutif proposé 19 mesures pour les quartiers ce matin c'est Stéphane Troussel président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui a fait part de sa déception et de sa colère il était l'invité de notre matinale Territoire d'Info on l'écoute ce que je remarque c'est que quand il s'agit des exilés fiscaux quand il s'agit de l'ISF quand il s'agit des grosses fortunes de ce pays là il y a des calendriers précis il y a des engagements chiffrés et des réductions d'impôts très précises quand il s'agit des banlieues il ne faudrait pas avoir d'engagement chiffré qu'est-ce que c'est que cette faribole et d'ailleurs voilà un bon cas d'école concret pour le président de la République il a pendant son discours d'hier beaucoup insisté sur le fait qu'il ne fallait pas de différenciation dans ces quartiers qu'il fallait le droit commun qu'il fallait l'égalité réelle je lui dis chiche voilà un cas d'école précis concret la Seine-Saint-Denis un rapport parlementaire réalisé par un parlementaire de la majorité par un parlementaire d'opposition ce n'est pas les élus locaux qui l'ont réalisé c'est donc deux parlementaires qui dit très clairement il y a moins d'enseignants il y a moins de policiers il y a moins de magistrats pour mener le travail d'accès aux droits tout simplement que les habitants de la Seine-Saint-Denis aient les mêmes droits que partout ailleurs sur le territoire national et bien que le président de la République sur la base de ce rapport prenne des engagements précis et on va retrouver Samaria Rojac avec la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône Samia Galli pour une réaction à ce plan Borloo qui n'a pas été retenu par Emmanuel Macron hier absolument bonjour Samia Galli bonjour merci de répondre à nos questions vous l'avez dit Delphine pas de nouveau plan banlieue pas d'annonce très peu d'annonce pas de calendrier votre réaction Samia Galli vous êtes déçue en colère désabusée je suis plus attristée qu'en colère parce que je trouve qu'on passe ce qui m'inquiète dans cette histoire c'est que finalement on passe à côté de ce qui se passe réellement dans ces quartiers la souffrance de ces quartiers de ces populations et surtout on passe à côté malheureusement d'une crise qui est en train de naître dans ces quartiers très très profondément comment expliquez-vous que le président justement n'est rien annoncé sur les moyens pas d'engagement précis je ne sais pas qui l'entoure je ne sais pas qui le conseille je ne sais pas qui lui donne les informations mais à mon avis il n'a pas les bonnes informations sur ce qui se passe dans ces quartiers quand il dit prenez qu'il faut que les gens se prennent en main mais il faut savoir une chose c'est que les dealers ont pris en main les trafiquants ont pris en main ces quartiers c'est eux qui deviennent maintenant des animateurs sociaux parce qu'on a tué les centres sociaux c'est eux qui font finalement l'animation dans ces quartiers c'est eux qui sont là qui font du social dans ces quartiers là où la république n'est plus là où la république a abandonné donc c'est vrai il y a vraiment un débat de fond qu'il faut avoir mais un débat où il ne faut pas avoir peur remettre en question même certains privilèges notamment la question par exemple des allocations familiales les allocations de rentrée scolaire où moi je suis favorable à ce qu'on ponctionne une partie de la rentrée scolaire pour permettre aux enfants d'avoir leur liste scolaire dès le départ à l'école que ce soit l'école qui fournisse le matériel scolaire et avec une partie de cette enveloppe permettre à faire par exemple de faire faire des projets pédagogiques des sorties des classes vertes qui ne se passent rien dans ces quartiers les enfants ne sortent plus ne font plus rien ils sont contre eux le seul acteur social finalement de leur quartier c'est le dealer comment voulez-vous qu'il le regarde comme un dieu ? Samia Ghali un mot sur les images très violentes que nous avons vues de Marseille lundi une fusillade dans une cité du 14ème arrondissement vous avez déclaré qu'aucun Français ne peut vivre ce que ces habitants sont en train de vivre l'État a abandonné Marseille aujourd'hui ? La France a abandonné Marseille la France a abandonné ses quartiers la France a abandonné plus de 20 millions de Français parce que dans ses quartiers partout en France c'est quand même 20 millions de Français qui vivent dans ces quartiers et qui n'ont pas le choix que de vivre là donc oui c'est une façon de dire quelque part on les a mis dans des prisons à ciel ouvert et que sauf que pour une chose c'est que les prisonniers c'est les habitants et les gardiens de la prison c'est les trafiquants Très bien Merci beaucoup Merci à vous Saveria C'est un rapport à charge contre le dernier budget de François Hollande que publie ce matin la Cour des Comptes dans son analyse de la gestion des comptes de l'État de l'année précédente les magistrats de la rue Cambon dénoncent une progression des dépenses incontrôlées par rapport à la loi de finances votée en 2016 La Cour des Comptes est désormais formelle en 2017 le dernier budget voté sous François Hollande était insincère puisque l'État a dépassé de 6,4 milliards d'euros les dépenses initialement prévues Il y a confirmation des écarts des dérapages des éléments d'insincérité que nous avions pu constater à l'occasion de l'audit que nous avons présenté en juin dernier donc tout ce qui avait pu être dit à l'époque par la Cour c'est malheureusement vérifié Des excès mais la catastrophe a été évité notamment grâce aux efforts du gouvernement Macron pour éviter les dérapages mais surtout grâce à la croissance plus importante que prévu Le budget pour 2017 a été construit à partir d'une hypothèse de croissance d'1,5% La croissance en réalité a été de 2,2% donc obligatoirement vous avez des recettes qui sont plus importantes parce que l'activité elle-même a été plus forte plus importante Conséquence le déficit de l'Etat n'a pas explosé au contraire il s'est légèrement réduit de 69 milliards d'euros en 2016 et il est passé à 67,7 milliards d'euros en 2017 il reste donc en dessous des 3% toujours trop pour réduire la dette mais suffisant pour ne plus être un mauvais élève européen en matière de finances publiques Bruxelles propose aujourd'hui de sortir la France de la procédure pour déficit excessif Et François Eka l'ancien magistrat à la Cour des comptes fondateur du site Fipeco.fr et notre invité le face à face c'est tout de suite Bonjour François Eka merci d'avoir accepté notre invitation alors avec vous on va essayer de tirer les enseignements de ce rapport annuel de la Cour des comptes une nouvelle fois ça a été rappelé dans le reportage et bien après l'audit de juin 2017 la Cour des comptes n'est pas tendre avec François Hollande il aurait laissé l'ancien chef de l'Etat filer les dépenses sans se préoccuper de l'équilibre des finances publiques c'est une analyse qui est dure ou juste ? C'est une analyse qui est juste certainement la Cour est toujours juste c'est vrai et donc la Cour rappelle en effet qu'elle avait envoyé un avertissement en juin 2017 à travers son audit sur les finances publiques il y avait un risque de dérapage des dépenses ce risque s'est matérialisé il a été en partie corrigé par le gouvernement Macron au cours de l'été il y a des crédits qui ont été annulés mais pas suffisamment donc les dépenses sont finalement en 2017 plus fortes que ce qui était prévu dans la loi de finances initiales et nettement plus fortes que celle de 2016 alors ce qui a sauvé le budget de l'Etat c'est la croissance qui a été beaucoup plus forte que tout ce que tout le monde anticipait la Cour des comptes n'avait pas anticipé une croissance aussi forte l'an dernier mais les économistes et prévisionnistes ne l'anticipaient pas plus donc heureusement il y a eu cette forte croissance de l'activité et des recettes qui a permis d'avoir un déficit qui s'est très légèrement réduit alors je précise qu'il s'agit du déficit de l'Etat là ce rapport ne porte que sur le budget de l'Etat et dans un mois la Cour des comptes publiera un autre rapport sur l'ensemble des administrations publiques Etat, sécurité sociale et collectivité locale dont le déficit total est le déficit public au sens des règles européennes là ce n'est pas le déficit au sens des règles européennes qui est passé en dessous de 3% On va y venir dans un instant je vous propose d'ailleurs d'écouter Gérald Darmanin puisque le ministre est entendu en ce moment même au Sénat et lui il s'est plutôt félicité du rapport de la Cour des comptes on l'écoute Les efforts ont payé et nous sommes effectivement dans un processus de baisse important de notre déficit même si nous sommes très loin de ce qu'il faudrait c'est à dire un déficit zéro puisque le bon déficit c'est celui surtout lorsqu'on est en période d'avance économique en tout cas modérée peut-être mais plus importante que les années précédentes c'est dans ces moments-là qu'il faut faire le plus d'efforts structurels pour pouvoir être au rendez-vous que lorsqu'il faudra faire éventuellement de la relance si un jour nous nous touchons et ça risque d'arriver forcément un jour une nouvelle crise économique que que soient les gouvernements Alors comment en est-on arrivé là ? Les efforts en dépenses ont été importants j'entends l'argument qui consiste à dire que le gouvernement n'a pas baissé les dépenses publiques en 2017 c'est un procès qui est un peu étonnant sachant que comme on n'a pas fait de collectif budgétaire il était assez difficile de faire une baisse de la dépense publique en 2017 sauf à faire un décret d'avance bien plus important que nous n'avons pu le faire je pense que s'il y a question autour de la dépense publique il se fera autour du budget 2018 et celui-ci traduit déjà la décélération très importante de la dépense publique que nous y reviendrons François, qu'on vient d'entendre Gérald de Darmanin c'est vrai que la Cour a déjà salué l'effort mis en oeuvre par la nouvelle majorité pour tenter d'endiguer ce dérapage des dépenses annuelles quelles vont être les conséquences sur le prochain budget justement du quinquennat ? Il y a une première conséquence sur les dépenses la conséquence c'est qu'il va falloir continuer les efforts Le gouvernement actuel s'est engagé à une modération très forte des dépenses publiques jusqu'à l'horizon de 2022 en faisant des économies dont on ne sait pas encore très bien quelle sera la nature donc là la Cour des comptes l'a rappelé il faut faire ces économies et il va falloir préciser assez vite ce qu'on attend une autre conséquence du résultat de 2017 c'est donc que la croissance de l'activité des recettes a été beaucoup plus forte que prévu ce qui fait que le déficit public total Etat, sécurité sociale et collectivité locale est descendu jusqu'à 2,6.1% du produit intérieur brut c'est beaucoup moins que ce qui était prévu et ces recettes ça va conduire à une amélioration à peu près de même importance on a fait mieux que ce qui était prévu en 2017 donc on peut faire mieux que ce qui était prévu aussi en 2018 2019 c'est déjà ce qui a été inscrit dans le programme de stabilité qui a été envoyé à Bruxelles en avril donc ça facilite les choses aussi pour 2018 d'avoir de meilleurs résultats en 2017 Justement parce que vous en parlez la France sort officiellement aujourd'hui du groupe des mauvais élèves en matière de déficit public c'est enfin une bonne nouvelle ça va permettre de recrédibiliser l'image de la France au niveau européen ? Alors c'est une bonne nouvelle bien sûr mais il ne faut surtout pas penser mais c'est une bonne nouvelle relativisée puisque cela vient essentiellement d'une croissance de l'activité qui n'est pas forcément durable la croissance de l'activité est très bonne on ne peut pas penser qu'on aura une croissance de 2,2% jusqu'à la fin des temps donc il faut prévoir en effet que l'activité ralentira et pour cette raison les règles européennes nous demandent de ne pas nous arrêter un déficit de 3% ou un peu inférieur à 3% du PIB mais de revenir durablement à l'équilibre comme on vient de le dire l'objectif c'est l'équilibre des comptes publics ce n'est pas un déficit de 3% du PIB Oui parmi les pistes envisagées par le gouvernement il y a cette question des aides sociales on a entendu Bruno Le Maire ça c'est une piste envisagée envisageable Le gouvernement a annoncé que pour atteindre cet équilibre des comptes publics qu'il prévoit à l'horizon lui-même d'ailleurs à l'horizon de 2022 il va falloir que la croissance des dépenses publiques soit très faible beaucoup plus faible que ce qu'elle a été jusqu'à présent or les dépenses sociales c'est presque la moitié des dépenses publiques donc on ne pourra pas faire cet effort d'économie sur les dépenses publiques sans toucher les dépenses sociales mais les dépenses sociales c'est très vaste il y a les retraites la maladie la famille le chômage les minimas sociaux il y a beaucoup de dépenses sociales ça reste explosif malgré tout d'un point de vue politique chaque dépense sociale mais de manière générale chaque euro de dépense publique va dans la poche de quelqu'un un ménage ou une entreprise donc si vous retirez cet euro de dépense publique celui qui la reçoit va grenier par définition De quelle marge de manœuvre dispose Emmanuel Macron pour la suite de son quinquennat comment le jugez-vous ? Il a une grande chance c'est qu'il démarre ce quinquennat dans une conjoncture qui est très bonne Malgré la reprise du chômage aujourd'hui ? Non mais le taux de chômage avait fortement baissé au dernier trimestre 2017 ce qui est bon c'est un peu une aberration statistique pour des raisons un peu statistiques qui remontent là au premier trimestre je pense qu'il faut voir la tendance qui est quand même bonne qui est favorable en tendance il y a bien quand même une réduction du taux de chômage il y a des créations d'emplois une amélioration de l'activité donc les circonstances sont favorables justement pour faire des réformes structurelles permettant de réduire durablement les dépenses publiques c'est le moment de le faire Une dernière question est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles surprises on se souvient de la cagnotte de 5,5 milliards d'euros ? Ben oui oui c'est quelque part ce qui est arrivé en 2017 c'est une surprise du même genre mais il ne faut surtout pas faire la même erreur que celle qui a été faite en 99-2000 on était un peu dans la même situation c'est-à-dire que tout d'un coup on a vu l'impôt sur les sociétés ramener beaucoup plus d'argent que ce qui était prévu la TVA etc on s'est dit il y a une cagnotte c'est extraordinaire on va la dépenser on va baisser les impôts et augmenter les dépenses il ne faut surtout pas faire ça parce que d'ailleurs ce qui est arrivé après en 2002 l'activité a ralenti et on s'est retrouvé à nouveau avec des déficits qui ont fortement augmenté Très bien merci beaucoup François Eccal pour votre analyse on va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle où nous attend Tam Tranui vous suivez pour nous Tam la loi de programmation militaire et cet après-midi les esprits se sont échauffés avec au coeur des débats la question des Harkis et oui effectivement puisque plus de 50 ans après la guerre d'Algérie la législation française a continué de distinguer les supplétifs c'est à dire les soldats qui ont été engagés temporairement pour renforcer les troupes régulières donc le droit français distingue les supplétifs de droit local en clair ce sont ceux qui sont arabo-berbères ce sont les Harkis des supplétifs de droit commun c'est à dire ceux de souche européenne or cette distinction depuis une décision de 2011 ne doit plus exister et en clair tous ces supplétifs doivent avoir droit à la même reconnaissance doivent avoir droit aux mêmes allocations or et bien beaucoup de Harkis se sont heurtés au refus de l'administration de régulariser leur situation et de pouvoir avoir toutes ces allocations au même titre que les autres supplétifs certains sont même allés jusqu'au Conseil d'Etat ils ont obtenu gain de cause mais pas tous et tout cela c'est une situation indigne de la France en juger certains sénateurs écoutez Joël Garriot-Mellam nous parlons de 74 personnes 74 Harkis supplétifs qui se sont battus pour la France qui ont fait honneur à la France par ce devoir de fidélité d'amour de notre pays et encore aujourd'hui en 2018 nous hésitons nous refusons un amendement non Madame la Présidente non Madame la Ministre je trouve vraiment que c'est une question d'honneur c'est une question d'honneur pour notre pays c'est une question d'honneur pour notre Parlement d'enfin reconnaître les droits de ces personnes le gouvernement vous l'avez compris s'est opposé à l'amendement du Sénat qui demande à ce que ces 74 Harkis supplétifs déboutés obtiennent bien un gain de cause la réponse du gouvernement a été jugée par les sénateurs très sèches très technocratiques manquant d'humanité les sénateurs vous l'avez entendu ont rappelé que seulement 74 personnes sont concernées et donc l'argument du droit l'argument surtout budgétaire n'a pas lieu d'être c'est un coût extrêmement faible d'autant qu'aujourd'hui ces dernières années environ 100 Harkis par an ont disparu en raison de leur âge très avancé Merci à vous Tam pour toutes ces précisions les premiers résultats sont tombés hier dès 18h des milliers de lycéens leurs parents inquiets se sont connectés pour la première fois depuis sa mise en place à Parcoursup nouvelle plateforme d'orientation la moitié des élèves a obtenu une place dans le supérieur mais pour beaucoup il va encore falloir attendre Clément Perrault Nous sommes à Montrouge en banlieue parisienne dans ce lycée les terminales viennent d'avoir les réponses à leur demande d'orientation sur Parcoursup et les résultats sont loin bien loin de leurs espoirs et de leurs attentes J'ai eu que des noms ça m'a choqué un peu hier quand j'ai vu que j'avais pas de pas de BTS parce que quand même j'ai des bonnes notes donc peut-être que c'est mon dossier de première j'ai eu que des attentes genre des oui mais oui si des déplacés se libèrent il n'y a jamais eu de réponse précise J'ai 12 vœux en attente malheureusement je me dis qu'on va se trouver à la rue genre je vous explique si j'ai pas d'école et bien je me retrouve je travaille juste je travaille pas je vais faire la vie je vais passer mon bac ça se trouve en ne sachant pas si j'aurai une école après on se dit on va en cours mais ça sert à quoi parce qu'on travaille mais on n'aura même pas d'école en fait ça sert à quoi on fait tout ça pour peut-être rien au final cette angoisse de se retrouver sans solution est très récurrente tout comme un sentiment d'injustice sociale ces élèves sont souvent convaincus que venir d'un lycée de banlieue dessert leur dossier quelqu'un qui vient de Paris 15 par exemple sera plus facilement accepté que quelqu'un qui vient de Montrouge au lycée Morrie-Jeanne-Voy sachant que la plupart des banlieues sont réunies dans ce lycée les classes c'est pas les plus faciles les comportements c'est pas les plus exemplaires les notes c'est pas forcément les meilleures et du coup voilà mais ça ne reflète pas forcément notre niveau d'intelligence ou notre niveau de faculté à apprendre et de compréhension moi quand je vois ceux qui sont à Marie Curie par exemple tout le monde n'est pas pris bien sûr mais il y en a beaucoup plus qui sont pris ils ont des meilleurs dossiers enfin c'est juste ils ont des meilleurs dossiers parce qu'ils viennent d'un lycée différent et c'est pas forcément le niveau qui en ressort et c'est hallucinant Devant ce qui ressemble à un début d'incendie la ministre Frédérique Vidal tente de calmer le jeu et demande de la patience Les lycéens cuiront des propositions en accepteront certaines en refuseront d'autres et donc libéreront des places et on s'attend à ce que de manière dynamique il y ait plusieurs centaines de milliers de places qui soient libérées Le 26 juin une phase dite complémentaire de Parcoursup sera lancée les lycéens pourront alors formuler une nouvelle liste de vœux Et autre réaction celle de la présidente de la commission de la culture et de l'éducation du Sénat la sénatrice centriste Catherine Mourin-Dessailly avec vous Saveria Rojek Bonjour Catherine Mourin-Dessailly merci de répondre à nos questions Parcoursup 400 000 lycéens en galère entre guillemets c'est à dire que 1 sur 2 n'a effectivement pas eu de réponse depuis hier de la plateforme 400 000 lycéens en attente alors le gouvernement leur répond patience leur réponse est normale est-ce que c'est satisfaisant comme réponse de la part du gouvernement Oui parce que c'est une réponse qui correspond à la réalité du nouveau système d'orientation pour la réussite des étudiants il est normal que les étudiants qui ont effectué 10 vœux vous vous rendez compte c'est important 10 vœux le temps que les choses soient effectuées c'est normal que les réponses arrivent progressivement le système a plutôt bien fonctionné il y a eu un bug hier à 18h parce que tout le monde s'est précipité en même temps pour voir les résultats ce qui est bien naturel mais rien d'anormal encore une fois 45% des étudiants ont reçu une première réponse un oui la ministre de l'enseignement supérieur a bien réexpliqué le process je crois que le terme que vous avez utilisé de galère est tout à fait outrancier et ne correspond pas à cette réalité d'un traitement progressif qui se fait aussi par un système d'élimination de vœux qu'ont formulé certains candidats qui se trouvent acceptés par exemple une première orientation mais ils ne prendront pas la deuxième à laquelle ils étaient acceptés donc ça dégage des places il faut simplement que le processus il ne peut pas se faire en 30 secondes ça prend quelques jours pas de dysfonctionnement il n'y a pas pour l'instant de dysfonctionnement de toute façon nous allons nous en assurer je voudrais que la commission de la culture et de l'éducation reçoivent très prochainement dans les jours qui viennent la ministre de l'enseignement supérieur pour faire un état des lieux nous avions dit que nous suverions l'application de la loi donc nous contrôlons au fur et à mesure comment elle se passe si vraiment il y avait un dysfonctionnement nous interviendrions quelle est votre plus grande crainte votre plus grande inquiétude à ce jour sur cette réforme sur cette nouvelle plateforme Parcoursup je n'en ai pas au regard de ce qui se passait avant car il ne faut pas oublier de dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent c'est qu'avant le système c'était le tirage au sort ni plus ni moins un système profondément inéquitable profondément injuste là ce n'est pas du tout le cas les étudiants formulent des vœux ils doivent en émettre 10 d'ailleurs ce qui est beaucoup mais ce qui est bien en même temps ce qui permet de réfléchir à plusieurs possibilités dans le cadre d'un choix qu'a fait l'étudiant donc le système est beaucoup plus à la fois sophistiqué mais surtout il permet davantage je pense à l'étudiant de s'inscrire dans un parcours de réussite personnelle et de désir de réussir ses études donc c'est toujours le mieux qu'avant ça c'est certain très rapidement beaucoup pointent également un système opaque ou en tout cas un système qui sélectionne faux j'imagine il y a toujours eu dans l'histoire de l'université dans l'histoire de l'enseignement il y a toujours eu ce qu'on appelle le secret des délibérations c'est partie de ce qu'un jury se réserve comme droit mais là ce n'est pas le cas puisque on sait précisément voilà ce que l'algorithme va permettre de comment dirais-je de sélectionner mais surtout on n'est pas du tout dans le système antérieur qui consiste encore une fois alors là dans la plus grande opacité de choisir et de tirer au sort via un algorithme des étudiants là ce n'est pas du tout le cas il y a donc en même temps un devoir de vérifier que le système fonctionne bien nous allons le contrôler nous avons cette exigence de transparence nous avons cette exigence de rigueur et surtout nous avons cette exigence que chaque étudiant trouve son parcours de réussite et le moyen de faire ses études très bien on suit donc ces contrôles de la commission de la culture merci beaucoup merci Catherine Morin d'avoir répondu à nos questions merci à vous Saveria après cette semaine de conflits et de grèves perlées les cheminots refusent toujours la réforme ferroviaire du gouvernement près de 95% des cheminots ayant participé à la consultation vote action organisée par les syndicats de la SNCF se sont prononcés contre cette réforme elle remet en cause selon eux le statut de cheminot Nelson Jetten c'est un score sans appel mais également sans surprise 94,97% des cheminots ayant participé à la consultation syndicale sont opposés à la réforme de la SNCF avec une participation annoncée de 61% ce sont près de 90 000 cheminots qui se sont exprimés fort du résultat de ce vote action les syndicats ont voulu mettre la pression sur le gouvernement ce matin le gouvernement le gouvernement doit revoir sa copie l'occasion de la rencontre du 25 mai doit permettre au Premier Ministre de considérer qu'on ne fait pas une réforme contre l'avis des principaux experts en la matière et de ceux qui vont devoir la mettre en oeuvre au travers de leur travail un résultat bienvenu pour les syndicats en ce 21ème jour de grève SNCF le taux de grévistes atteignait ce matin 14,22% son plus bas niveau en semaine depuis le début du conflit de son côté la direction de la SNCF constate que les modalités d'organisation de cette consultation ne présentent pas toutes les garanties dans un communiqué l'entreprise dirigée par Guillaume Pépi conteste la légitimité du référendum contrairement à un référendum d'entreprise le vote action s'est déroulé en dehors de tout cadre légal et s'apparente de ce fait à une pétition les syndicats ont pourtant bien l'intention de brandir ces résultats vendredi lors de leur entretien avec Edor Philippe à Matignon et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Marchand bonjour merci d'être avec nous vous êtes sénateur La République En Marche du Nord sur ce plateau également Guillaume Gontard bonsoir vous êtes rattaché au groupe communiste sénateur de l'ISER Marcel Bourquin est également avec nous bonsoir sénateur socialiste du Doubs et Gérard Cornu bonsoir sénateur La République En Marche du Nord vous êtes le rapporteur de cette réforme ferroviaire ici au Sénat une première réaction sur ce vote action 95% des personnes interrogées des syndicalistes qui se déclarent contre la réforme du gouvernement oui moi je m'étonne même qu'il n'y ait pas 100% parce que après tout mais bon je dirais que c'est un référendum qui les concerne nous nous sommes dans le temps parlementaire il y a le temps syndical le temps parlementaire c'est de faire en sorte que la loi s'applique à tout le monde et nous espérons en tout cas à partir du travail du Sénat que en fait ce bon travail du Sénat de tous les sénateurs d'ailleurs d'où qu'ils viennent et bien puisse aboutir de façon à ce qu'on puisse dire grâce au Sénat en fait on a fait une bonne loi Marcel Bourquin votre regard sur après ce référendum qu'il ne faut surtout pas négliger je pense qu'il faut négocier déjà les pertes de la SNCF montrent que depuis le début il fallait négocier et surtout quand on fait une réforme comme celle-là on ne la fait pas depuis le dessus avec un rapport qui s'appelle Spinetta il fallait au contraire réfléchir à un pacte ferroviaire à un grand débat sur les mobilités et voir le rôle de la SNCF dans ce pacte ferroviaire on a fait les choses à l'envers n'importe comment comme d'habitude et bien sûr on va nous mettre des ordonnances au bout voilà comment ça fonctionne avec monsieur Macron ça ne peut pas durer comme ça Frédéric Marchand non je pense qu'il faut un peu sortir des postures et du dogme on n'a pas fait n'importe quoi je pense au contraire que le pacte ferroviaire et cette nouvelle réforme ferroviaire qu'on aura discuté à partir de la semaine prochaine est une bonne porte d'entrée justement sur la loi d'orientation sur les mobilités et qu'au contraire comme le disait le rapporteur nous sortons d'une réunion de cette commission ce matin qui a duré plus de 4 heures nous avons travaillé chacun avec ses différences mais avec un seul souci qui est effectivement comment on affirme aujourd'hui la place du service public ferroviaire dans notre pays certes nous avons des avis différents mais j'ai le sentiment que ce qui va sortir du Sénat fera sans doute date et restera comme une référence importante Guillaume Gontard on a entendu Guillaume Pépi c'est une pétition ça n'a pas vraiment de cadre légal cette vote action organisée par les syndicats moi je pense que en tout cas si c'est une pétition elle est révélatrice et je pense que c'est aussi révélateur de la méthode qui a été mise en place on ne peut pas faire une réforme de ce type là sans écouter les salariés sans avoir ce dialogue sans mettre en place ce dialogue et on voit qu'on est parti complètement à l'envers dans cette réforme on a commencé par humilier les cheminots en leur mettant leur statut sous le nez alors on s'aperçoit que maintenant le problème n'était absolument pas sur le statut et donc on a voulu comme ça attiser créer des clivages et je dirais que bah oui maintenant il est grand temps qu'on retrouve ce dialogue et qu'on puisse trouver des solutions ensemble oui mais moi je voudrais intervenir parce qu'on ne peut pas laisser dire qu'il n'y a pas de dialogue moi je fais partie de la majorité sénatoriale je ne suis pas là pour défendre le gouvernement il se trouve que vous êtes tous les trois dans l'opposition sénatoriale l'opposition sénatoriale l'opposition sénatoriale l'opposition sénatoriale dans l'opposition sénatoriale je fais partie de la majorité sénatoriale alors donc je ne suis pas là pour défendre le gouvernement ce que je constate c'est qu'effectivement le gouvernement au départ a voulu passer par ordonnance par ordonnance il avait le don de mécontenter à la fois l'ensemble du parlement du parlement des parlementaires mais aussi des syndicats bon il a changé son fusil d'épaule il se trouve que l'assemblée n'a pas eu le temps d'examiner le texte puisque le gouvernement a changé de son fusil d'épaule et donc c'est au sénat que revient l'élaboration de la loi et je peux vous dire qu'en tant que rapporteur j'ai écouté mais écouté fortement l'ensemble des gens et c'est pour ça que le sénat au niveau de la loi sera un marqueur social un marqueur d'aménagement du territoire et un marqueur de sécurité et de sûreté et donc je pense que c'est vraiment l'honneur du sénat en écoutant et en dialoguant avec les uns et les autres qu'on va sortir une bonne loi donc on ne peut pas laisser dire qu'on n'a pas écouté on peut pour le gouvernement mais en tout cas pour les parlementaires on va voir tous les amendements et toutes les modifications je pense vraiment reprendra le débat après Marcel Bourquin je pense vraiment que lorsqu'on disait qu'on n'a pas écouté c'est Jupiter c'est le gouvernement il fonctionne sur les entendances comme ça il fonctionne sur tous les grands secteurs c'est exactement ça c'est la méthode qui nous avène à cette direction voire à présent s'il vous plaît un vrai débat au sénat alors Marcel Bourquin on va voir justement les modifications qui ont été votées ce matin en commission avec Maude Guillot 169 amendements examinés en commission pour enfin sceller le texte du futur pacte ferroviaire parmi les modifications apportées par les sénateurs la fin du statut des cheminots au 31 décembre 2019 une date qui correspond à l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire dans ce contexte d'ouverture les cheminots étaient inquiets sur leurs futures conditions de transfert les sénateurs leur apportent des garanties des salariés qui ont été transférés dans une entreprise attributaire d'un marché qui aurait perdu à un moment donné SNCF Mobilité pourraient revenir s'ils le souhaitent à la SNCF à SNCF Mobilité dans un délai compris entre 3 et 6 ans donc c'est quelque chose qui est de nature à rassurer les salariés ça offre une espèce de parachute sociale nouveauté également les sénateurs veulent transformer la branche gare et connexion en filiale SNCF Réseau ce changement garantirait une gestion plus autonome des stations ferroviaires autre amendement adopté le caractère incessible des titres de la future société anonyme à capitaux publics sur ce point le sénateur Olivier Jacquin reste mesuré le mot incessibilité ne nous rassure pas totalement parce qu'une loi peut casser l'incessibilité demain et on a des inquiétudes dans le temps long du ferroviaire sur la possibilité demain de vendre notre patrimoine national il ne faut pas donner les clés du navire comme on l'a fait sur les autoroutes c'est une catastrophe absolue le texte sera examiné en sciences publiques du 29 mai au 5 juin prochain Frédéric Marchand est-ce que les amendements qui ont été adoptés ce matin en commission et qui reprennent en partie les demandes des syndicats les plus modérés vont permettre justement d'avoir un débat serein au Sénat et peut-être d'arriver à une sortie de crise à une fin de la grève je crois que les amendements permettent au train de repartir si je peux user de cette métaphore ferroviaire et le train peut repartir avec à son bord j'ai envie de dire tout le monde qu'il s'agisse parce qu'on parle beaucoup des cheminots quand on parle de réforme ferroviaire mais je pense qu'il faut aussi parler des usagers il faut aussi parler des collectivités finalement la réforme ferroviaire c'est l'affaire de tout le monde et le travail que nous avons fait ce matin collectivement il permet de remettre tout le monde à l'intérieur du train et d'avoir une discussion que je vais qualifier de beaucoup plus sereine les uns et les autres avons rencontré la SNCF de futurs opérateurs et toutes et tous attendent effectivement du Sénat des marqueurs forts les marqueurs qu'on a retrouvés dans le travail qui a été fait ce matin d'où je pense la nécessité vraiment sur ce dossier qui est un dossier quand même emblématique de sortir de la posture j'entendais Olivier Jacquin sur le sujet de l'incessibilité à un moment donné je pense que c'est votre amendement qui a été annoncé oui mais à un moment donné justement quand on fait de la politique on ne peut pas vouloir à tout prix réclamer que l'incessibilité soit gravée dans le marbre pour dire 5 minutes après que finalement cette incessibilité parce qu'une loi peut en casser une autre mais en tout cas il va y avoir un texte de loi et cette loi c'est elle qui va garantir demain l'exercice et ce service public ferroviaire de qualité Martial Bourquin le Sénat peut-être ce marqueur social dont parlait Gérard Cornu on a vu notamment des améliorations sur les conditions de transfert des cheminots dans le cadre de l'ouverture à la concurrence il y a eu un article du Figaro qui parlait du statut des cheminots et qui disait c'est la cause ou pas du déficit de la SNCF et qui disait certainement pas vous vous rappelez qu'au début on a parlé de 700 millions par an on a ramené ça à 200 millions on a vraiment agité ça comme un hochet pour dire on ne va pas discuter du fond pourquoi changer le statut de la SNCF pourquoi changer les EPIC lorsque vous changez le statut c'est qu'il y a une délée derrière la tête et on sait que la direction de la SNCF depuis un certain temps veut mettre en cause le statut non pas des nouveaux entrants mais des statuts anciens des statuts qui existaient avant la création de la SNCF parce que le métier de cheminot c'est le Figaro qui le leur disait une deuxième fois trois quarts des français n'en voudraient pas quand on parle de salaire mirabolant en réalité on s'aperçoit qu'on est autour de 2400-2500 de salaire moyen légèrement en dessous la moyenne nationale ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à un moment donné avec ce rapport Spinetta on pouvait faire une ouverture à la concurrence synonyme à ce qui s'est fait par exemple en Suisse qui est absolument remarquable où la maîtrise reste publique et où on n'a pas besoin de retirer un statut au cheminot parce que cette couverture vous vous rendez compte qu'il y aura un marché un cheminot où il a sa ligne du jour au lendemain on va lui dire vous partez vous n'êtes plus dans l'entreprise alors justement il y a eu des chances qui ont été je caricature presque un peu mais pour bien qu'on me comprenne parce qu'il y a des gens qui nous regardent vous imaginez beaucoup de français dans cette situation qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer ce que demandent les syndicats c'est une couverture presque universelle ça a été acté par le Sénat ce matin en commission le problème c'est que le Sénat il n'appartient pas à la commission il n'a pas pu assister si mais j'ai regardé j'étais en audition j'étais en audition avec Olivier Jacquin tout de suite qui nous a dit et on auditionnait les syndicats tout de suite qui nous ont dit très clairement ça ne suffit pas c'est un premier pas mais ça ne suffit pas pourquoi ça ne suffit pas mais parce que le droit à la concurrence pourra se faire s'il y a une couverture sociale et une couverture de l'emploi un an suffit pas trois ans un an suffit par rapport au texte initial on se souvient que la SNCF évoquait un transfert obligatoire des personnels avec l'impossibilité d'un retour à la SNCF là le Sénat a quand même tendu la main justement on demande du syndicat bien sûr qu'il y a eu des avancées bien sûr qu'il y a eu des avancées maintien de salle air net et on pourra retourner je dirais qu'on a arrondi les angles on a fait du toilettage je dirais heureusement et c'est bien pour ça qu'il fallait un peu de temps qu'il fallait de la discussion qu'il fallait et que le Sénat a fait son travail après moi c'est sur le fond de la loi c'est sur ce là où on veut nous emmener ce que disait Marcel Bourquin il a raison pourquoi on veut passer en SA pourquoi on veut revenir sur le statut des cheminots et c'est vrai que ça à chaque fois qu'on a posé la question on nous a renvoyé en disant mais non il n'y a pas de soucis n'ayez crainte et à chaque fois Elisabeth Borne comme ça nous a renvoyé alors on a réussi à avoir cet amendement sur l'incessibilité qui a été déposé et accepté en commission pour nous rassurer mais moi je demande encore une fois pourquoi il n'y avait aucune obligation de passer en société anonyme aucune il n'y avait aucune obligation on pouvait rester la réponse de Jean-Arcornu je vais vous dire les raisons en fait il y a quand même eu le vote du quatrième paquet ferroviaire européen pour l'ouverture à la concurrence et on pouvait le faire avec les trois épliques donc ça ça nous engage ou sans ça si ça ne nous engage pas on est obligé de sortir de l'Europe on est bien d'accord donc on est pour l'ouverture pour ceux qui sont européens qui veulent rester dans l'Europe on est pour l'ouverture à la concurrence donc ça c'est obligatoire mais ce n'est pas une obligation quelle ouverture ? non non mais quelle ouverture après l'épic et bien c'est simple on a eu la question de l'épic avec la poste ça s'est passé en 2014 oui je me rappelle et la cour de justice de l'Union Européenne n'a pas voulu que la poste garde la notion d'épic parce que c'était contraire c'était contraire aux règles européennes de concurrence et que c'était incompatible avec le marché intérieur donc en fait on n'a pas le choix si on veut rester dans l'Europe on n'a pas le choix c'est pas tout à fait ce qui nous a été dit encore hier attendez moi je vous le dis je vous le dis non non mais je vous le dis on n'a pas le choix il faut que changer de statut d'épic en SA et après pourquoi la SA ? parce que effectivement le problème de la dette est très important et je souhaite d'ailleurs que le gouvernement puisse résorber cette dette qui est colossale de 46 milliards d'euros pour SNCF Réseau et ça c'est très très important qu'il la résorbe pourquoi ? parce que effectivement je ne supporte pas je le dis très clairement ici je ne supporte pas qu'on fasse payer aux cheminots la dette c'est pas la dette ne vient pas des cheminots je l'ai dit ce matin elle vient des gouvernements successifs et des élus locaux qui ont demandé de l'aménagement du territoire et qui ont fait payer cet aménagement du territoire par SNCF Réseau alors justement le gouvernement s'est engagé à reprendre 35 milliards ça a été annoncé dans le journal c'est important justement moi je voulais quand même dire ça c'est un sujet important c'est important parce qu'en SA excusez-moi pour finir en SA on ne peut pas on doit avoir des capitaux propres on ne peut pas avoir de capitaux propres négatifs c'est important parce que cette question de la dette elle arrive après cette semaine et on parle de la dette alors que pour moi c'était l'élément vraiment primordial et on voit parce qu'on nous dit l'ouverture à la concurrence il faut regarder dans tous les pays qui nous entourent ça a été formidable etc quand on regarde qu'est-ce qu'ont fait les autres pays c'est qu'ils ont repris la dette et surtout ils ont largement investi sur leur réseau et c'est ça qui a fait que ça fonctionne on a l'exemple de la Suisse par exemple qui est un pays qui a investi énormément sur son réseau et donc il faut faire attention à ça et que je veux dire que c'est encore révélateur de cette méthode où on parle d'un texte et en fait le principal problème on ne l'aborde pas ou alors on nous dit qu'on va avoir une annonce vendredi sur la dette il y a des avancées oui il y a des avancées depuis le début je pense qu'il faut arrêter aussi d'agiter des chiffons rouges la question de la dette a toujours été très prégnante dans cette histoire de réforme ferroviaire alors c'est vrai qu'il y a eu des annonces on a évoqué le statut du cheminot mais moi aussi je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est le statut du cheminot qui est responsable de la situation de la SNCF mais non mais on l'a toujours dit non mais on l'a toujours dit mais non le gouvernement abatte ses cartes un petit peu trop tard et il attend non je ne pense pas que le gouvernement abatte ses cartes un petit peu trop tard la question de la dette a été posée sur la table alors après on ne va pas afficher un chiffre pour le plaisir d'afficher un chiffre mais je pense que le gouvernement est parfaitement conscient du fait que cette dette existe qu'il faut la résorber le mieux possible que c'est la dette de tous les français et que derrière bien évidemment il faut investir la ministre nous l'a répété quand elle a été auditionnée par la commission l'aménagement du territoire et du développement durable l'investissement ne va pas s'arrêter au contraire il ne va faire que croître et embellir pour faire en sorte que nous ayons un réseau ferroviaire digne de ce nom et sur l'ouverture à la concurrence là aussi nous auditionnions hier le président de la RAFER les cahiers de la RAFER qui sont sortis tout un cahier est consacré justement aux conséquences de l'ouverture à la concurrence et que voit-on avec cette ouverture à la concurrence que la fréquentation des trains n'a jamais été aussi importante et ça croit de jour en jour depuis que l'ouverture à la concurrence existe il a bien précisé que c'était lié à l'investissement tout à fait il a bien précisé ça n'empêche pas l'investissement bien sûr il y a une chose qu'on ne dit pas à nos concitoyens c'est que où il y a eu l'ouverture à la concurrence notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne il y a eu une envolée du prix du billet il y a eu une envolée du prix du billet ça c'est des statistiques qui sont données par Eurostat elles sont tout à fait pas discutables la deuxième chose avec une situation différente en Grande-Bretagne si vous voulez savoir si vous voulez savoir combien coûtait un kilomètre de TGV en 1981 c'était 4,9 millions d'euros le tour Bordeaux a coûté 23 millions d'euros et c'est là qu'est la dette là-dessus on a mais on est d'accord là-dessus mais faisons attention le constat il est global on est complètement d'accord sur le constat faisons en sorte que lorsqu'on a ce débat et qu'on se met d'accord sur une stratégie de mobilité je dis bien de mobilité où le ferroviaire va jouer un rôle capital à partir de là ce qu'ont fait les Suisses ils n'ont plus fermé de petites lignes ils ont ou ils avaient beaucoup investi retiré de l'investissement ils l'ont remis sur les petites lignes ces petites lignes parce que qu'est-ce qui va se passer si elles sont données aux régions comme a prévu le gouvernement inévitablement qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps les régions seront obligées de s'en dessaisir ce qui se fait en ce moment c'est des lignes bus à la place ça va revenir aux régions vous pensez ? non pas du tout et ce que je voudrais dire tout simplement c'est que la dette elle appartient à la France et il faudra certainement mais il est même obligé le gouvernement parce que le fait de transformer de EPIC en SA la SA ne pourra pas avoir de dette donc on est obligé de résorber la dette la conséquence de la suppression de l'EPIC en passant en SA on est obligé de résorber la dette en ce qui concerne les petites lignes en fait le texte là c'est l'ouverture à la concurrence les petites lignes c'est un autre dossier qu'on va aborder d'ailleurs dans le texte mobilité qui viendra plus tard mais justement dans ce texte là j'ai passé un amendement qui est très important parce que je veux une évaluation des petites lignes par le gouvernement parce que le rapport Spinetta ne me convient pas du tout on parle de petites lignes et alors que des fois il y a des grandes lignes dans les petites lignes il faut reprendre à la base or on a mesuré les petites lignes vous vous rendez compte au poids au poids des locomotives et des trains enfin c'est absurde il faut les petites lignes c'est au nombre des voyageurs et les petites lignes c'est aussi au nombre bien sûr mais pas que ça au nombre de transport fret ferroviaire qui passe au nombre de trains et donc les petites lignes il y a des vraies petites lignes mais il y a des fausses petites lignes qu'il faut absolument conserver qui sont stratégiques à la fois pour l'aménagement du territoire mais aussi pour le développement du fret ferroviaire donc j'ai demandé dans ce texte ce matin c'est passé en amendement un amendement du rapporteur pour que le gouvernement fasse une évaluation qu'elle nous serve très vite pour le texte des mobilités de façon à ce qu'on puisse légiférer en connaissance de cause Guillaume Gontard on disait que le texte arrive au Sénat la semaine prochaine est-ce que vous pensez que le texte qui sortira justement de la haute assemblée va permettre aussi de mettre un terme à la grève ? je ne sais pas mais moi je voulais répondre quand même sur les petites lignes parce que je pense qu'il n'y a pas de petites lignes justement et qu'il y a des lignes des quotidiens il y a des lignes qui servent à emmener des gens et il n'y a pas de petites lignes et que c'est vrai qu'avec cette réforme alors on nous dit ça va être la loi mobilité à chaque fois que c'est vrai qu'on a abordé ce sujet là on nous dit c'est la loi mobilité sauf que moi j'ai cru comprendre qu'elle avait été encore repoussée on nous annonce maintenant en 2019 donc je veux bien que tout ça arrive dans la loi mobilité mais je me demande quand est-ce que ça va arriver et quand est-ce qu'on aura des précisions sur cette loi mobilité et moi je m'inquiète quand même puisque sur ces lignes du quotidien pour l'instant actuellement il y a des lignes qui sont vraiment prêtes à fermer pourquoi ? parce qu'on a un manque d'investissement et que si on n'investit pas tout de suite elle ferme à l'horizon 2021 et pourquoi on n'investit pas tout de suite ? parce qu'il y a des contrats de plan état-région alors moi j'entends souvent madame Borne qui dit les contrats de plan état-région seront même améliorés enfin il y aura encore plus d'argent et que l'état va mettre la main à la poche pour l'instant c'est loin d'être le cas on a la poignée sur cette question aussi sur le texte environnemental c'est là non non mais alors très rapidement sur cette question je pense qu'il faut aussi se poser la question et ça a été évoqué hier soir par le président de la Raffaire vous avez aussi des petites lignes moi non plus j'aime pas le terme de petites lignes qui ont fait l'objet de gros investissements cofinancés par les collectivités sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas grand monde donc il faut aussi se poser la question de l'existence de ces lignes je pense qu'il n'y a pas de tabou à avoir dans le cadre des débats qui arrivent pourquoi il n'y a pas grand monde ? oui pourquoi il n'y a pas grand monde mais il faut un débat sans tabou c'est pour les mots de la fin et donc ça commence la semaine prochaine mardi 29 au Sénat merci à tous les quatre avant de se quitter cette information et bien après un ultime vote du Sénat il y a le feu vert définitif du Parlement à la circonscription unique pour les élections européennes c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi très bonne soirée et à demain 14h30 et à demain 14h30